Piazzetaché, c'est le dernier livre de toute une série qui a commencé avec Avenue de France. Avenue de France où je parlais de l'histoire de la Tunisie et de la France depuis la colonisation, depuis le protectorat, et à partir de l'architecture des immeubles, d'une avenue, donc Avenue de France, et je regardais un peu tout ce qui se passait dans cette avenue, les passants, l'architecture, et l'histoire à la fois intime de mes parents, de mes ancêtres, même que je n'ai pas connus, et aussi de la Tunisie. Et après six livres, en fait, Piazzetaché, c'est le sixième livre qui clôt cette série et qui est découpé plutôt face à la mer. Donc je suis passée de l'avenue de France à la Méditerranée, à la Grande Mer. C'est un livre que j'ai écrit d'ailleurs face à la mer, dans une maison de Sidi Bou Saïd. Et c'est à la fois le plus grand ravissement que de regarder la mer et de travailler face à la mer, et aussi le plus grand drame, puisque le livre aussi s'ouvre avec l'attentat qu'il y a eu à Sousse, sur la plage. La plage qui est un de mes lieux les plus secrets, les plus intimes, c'est là que j'ai appris toutes les sensations, tout le monde en fait. J'ai découvert ça depuis que j'ai trois, quatre, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, jusqu'à l'adolescence. Et je crois que c'est un lieu comme une université, en fait, la plage. Et cet attentat a été pour moi, bien sûr, tous les attentats sont des bouleversements et nous atteignent au plus profond de chacun de nous, en fait. C'est comme un coup porté à chacun de nous. Mais là, que ce soit juste là, dans ce lieu que je connais par cœur, où je connais tous les détails, ça a été un choc. J'ai toujours besoin pour commencer un livre d'une grande émotion. Alors, ça peut être aussi une émotion amoureuse ou ça peut être, c'est pas forcément catastrophique comme ici. Mais c'est toujours une émotion dans le corps qui fait surgir un livre. Voilà, donc tout le livre va être sous, non pas sous cet angle, mais provoqué par cet attentat. Et ça se passe pendant toute une nuit, toute une nuit, juste après l'attentat. Et là, je remonte encore au début du siècle avec une image très particulière qui m'est venue d'ailleurs comme ça bizarrement, où je tiens mon père bébé dans les bras. Et j'ai pas compris pourquoi j'avais cette image obsédante. Et en fait, j'ai compris en écrivant le livre, on comprend souvent en écrivant ce qu'on veut dire en fait, ce qui est à l'intérieur, blotti, caché, qu'on doit faire surgir. J'ai compris qu'en fait, je protégeais aussi l'histoire de mon père. Il était comme mon bébé. Il était devenu mon bébé. Et je devais le raconter en douceur. Tout le livre est une phrase de Barthes qui disait, je suis plutôt pour un combat pour la douceur. Et j'aime bien faire entrer aussi Roland Barthes, comme dans mon précédent livre, La préparation de la vie. Donc il m'a guidée pour, malgré l'horreur, essayer d'affronter tout ça et faire que toutes les pièces détachées d'une vie, en fait, soient cohérentes. Et il y a cette idée qu'il faut parfois juste un petit détail, donc une toute petite pièce, une vis, un boulon, pour faire marcher une très grosse machine. Et si on n'a pas cette minuscule pièce, on est en panne. On n'arrive pas. Donc j'ai essayé de rassembler plusieurs pièces détachées de ma vie, mais pas seulement de la mienne. Aussi de la vie collective, à la fois dans l'histoire de la Tunisie, de la France, de la Normandie. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de scènes à la Flaubert ou à la Maupassant de la Normandie que j'aime autant que la Tunisie. Enfin de la France aussi que j'aime autant que la Tunisie. Donc c'est une nuit où je décide de partir. Je me dis cette fois, c'est trop, je m'en vais. Je vais quitter l'endroit que j'aime, un des endroits que j'aime le plus au monde. Mais à la dernière phrase, on comprend qu'en fait, je dis, c'est plus fort que moi, je reviendrai toujours. Et voilà, donc c'est plutôt éclaircir cette histoire pour pouvoir y retourner, pour pouvoir affronter aussi tout ce qui se passe, tout le présent. Je suis toujours un peu inquiète quand je vais en Tunisie et je me suis aperçue d'ailleurs en écrivant ce livre que cette inquiétude était là depuis très longtemps, depuis toujours. Il y avait des gestes un peu bizarres, des silences, des non-dits, des choses inexpliquées à la fois dans ma famille, mais aussi dans la ville, dans tout ce que j'ai traversé. Et donc, il y avait comme une menace que j'essayais de dompter et j'étais une petite fille très joyeuse, mais avec à l'intérieur comme ça une inquiétude. Et si tout à coup, tout s'arrêtait, si tout à coup, tout disparaissait, s'il y avait une explosion, s'il y avait... Et il y a quelque chose comme ça qui m'a suivie toute ma vie. Et donc, quand il y a eu cet attentat, je me suis dit, ah voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est comme au cinéma, tout à coup, vous avez une histoire avec des petits détails qui annoncent qu'il va y avoir quelque chose et puis, hop, ça arrive. C'est un peu ça, le pièce détachée.